bonjour et bien voilà pour notre traditionnel michel milly de début décembre vous pensez certainement aux cadeaux à faire avec un budget qui se restreint bien sûr donc c'est important de bien choisir et dans le monde qui est de plus en plus dangereux de plus en plus injuste je crois important de choisir des cadeaux utiles des cadeaux qui peuvent détendre qui peuvent apporter un autre regard qui peuvent permettre aussi de comprendre où on est et de retrouver l'espoir face à ce monde justement dangereux aujourd'hui je devrais faire attention de pas faire tomber les piles il ya toute une série de bouquins que j'ai envie de vous recommander on va parler en intro on va parler de quelque chose de spécial cyril hanouna on ne mange pas dans la main qui vous nourrit et puis on va parler de l'histoire du travail la fuite des nazis en 45 de la désinformation d'assange de des secrets défense et de cinq carats des meurtres en afrique du yémen de l'ukraine du terrorisme djihad et encore du covi de toute une série de sujets très divers j'espère que vous m'entendez bien je regarde oui oui ça va alors pourquoi je vais d'abord parler de ce monsieur cyril hanouna vous avez certainement remarqué que lorsque le député boyard de la france insoumise a tenté d'expliquer comment monsieur bolloré en surexploitant les terres et les hommes en afrique accélère l'émigration et détruit la vie là bas mais aussi créer les divisions ici et la surexploitation ici on n'a pas eu un débat chez monsieur hanouna on a eu des hurlements des cris de sauvages et le seul argument de monsieur hanouna c'était on ne crache pas dans la main qui te nourrit la main qui nourrit monsieur hanouna c'est bolloré le grand patron de son émission et je vais demander là bon on a tout le temps des des gens qui viennent mettre des pubs et pour des arnaques ne les lisez pas s'il vous plaît c'est vraiment pour perdre son temps là je vois pas comment les effacer cette fois ci voilà on va bannir cette personne de la page il y en a un peu marque vous venez publier des trucs qui empêche les gens de nous suivre et je disais donc on ne crache pas dans la main qui vous nourrit en réalité monsieur hanouna il crache bel et bien dans la main de ce qui le nourrit parce que si monsieur bolloré a pu accumuler telle fortune en france pour se rendre propriétaire de toutes sortes de médias comme on va le voir dans un instant c'est justement parce qu'il ne paye pas les gens qui produisent les richesses et que en réalité monsieur hanouna il crache dans la main des africains qui ont produit ses richesses et qui lui ont permis de gagner 40 mille euros par mois ça c'est bien expliqué dans le livre de saïd boi mama le manuel de je le c'est très bien comment les fortunes se créent vous savez balzac disait toujours derrière chaque grande fortune se cache un crime et bien quels sont les crimes de monsieur bolloré dont hanouna ne absolument pas qu'on parle dans ses émissions on peut faire du show mais on peut pas parler des problèmes de fond et bien ça c'est bien montré dans les bouquins de saïd boi mama et donc c'est un peu l'antidote à cette télé qui est là pour faire du show du spectacle du buzz des faux conflits des structures superficielles et empêcher les gens de réfléchir sur les causes de leurs problèmes sur les causes de l'immigration sur les causes de la misère et des affrontements et donc quand on regarde les propriétaires des médias de l'information on voit que c'est un paquet de milliardaires j'ai pris ici un petit extrait d'une carte les médias français qui possèdent quoi du monde diplomatique et d'acrimède et là vous voyez que monsieur bolloré grâce à tout ce fric qu'il a accumulé à ses travails non payés il est propriétaire du groupe canal plus où l'a d'ailleurs licencié les gens qui le dérangeaient de cnews de géo de loisirs de voici de gala de bolloré oui je regarde bien par image européen c'est un empire de presse pour faire passer évidemment un message de milliardaires en dessous dans le même tableau vous voyez françois pinaud un autre des grands milliardaires de france avec le point un peu plus haut vous voyez patrick drahi qui possède libération i24 et encore toute une série d'autres médias voilà pinaud lui le point j'ai dit voilà rien de Rothschild donc on n'est que dans du beau monde et donc c'est de ça que monsieur hanouna ne veut pas qu'on parle moi je le mets au défi d'accepter un vrai débat public sur quels sont vraiment les gens qui nous ont nourris alors le la transition avec le monde du travail on va revenir près de chez nous avec ce très 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 belle bande dessinée pays noir de sergio salma et amélia navarro c'est chez un petit éditeur qui vaut la peine qui s'appelle cannes et ça raconte l'histoire de la mine des mines de charbon et notamment d'une mine très ce qui est devenu très célèbre au bois du casier à marcinelle alors ça voici la couverture plus visible pour vous ça ça me touche personnellement parce que 1956 j'avais 10 ans et c'est un de mes premiers souvenirs de l'info sur le monde extérieur on n'avait pas encore la télé on avait la radio et tout d'un coup on annonce il ya eu une explosion dans une mine près de charleroi il ya énormément de morts c'est un suspens évidemment ils sont en dessous on sait pas les remonter est-ce qu'on va trouver des survivants et finalement je me souviens encore comme si c'était hier d'un mineur qui remonte et qui dit aux reporters radio tutti cadavres et ce sont tous des cadavres il y avait donc 262 mineurs presque tous italiens c'est de la qu'on avait fait venir et presque tous tués et en fait c'était des mines dans lesquelles les conditions de sécurité étaient déplorables et ce qui est très bien avec ce livre c'est que il montre en fait toute l'histoire des mines de charbon le toute l'histoire d'une ascension d'une grande richesse qui a été très très forte en en belgique et en france et bon je préviens les gens qui mettent des arnaques et des trucs d'annonce qu'elles vont toutes être supprimées automatiquement et ce sont des arnaqueurs donc je dois les supprimer même si ça prend une seconde voilà ne regarder en tout cas rien tout ça je disais donc on à la la montée et l'ascension de cette grande richesse est en fait on montre que les capitaines d'industrie à partir de 1820 30 font comme en angleterre creuser des mines et se construisent des châteaux et des fortunes sur le travail de ceux d'en bas et la bd le montre extrêmement bien parce que on voit les fortunes qui se créent en haut les gens qui évidemment ne vont descendre jamais sous terre mais je cite pendant qu'en surface la classe bourgeoise bourgeoise pardon s'affiche et profite sous terre une armée de travailleurs de travailleuses s'épuisent comme des bêtes il faut bien ça pour faire tourner le monde et ça voilà je crois que c'est une vérité importante justement à répéter aux bouffons à la luna qui nous font juste du chaud que la véritable réalité du monde ce sont les gens qui triment extrêmement dur qui produisent les richesses et qui permettent à des profiteurs de se faire des fortunes de milliardaires et à des clones de faire de la soi-disant information qui cache tout ça donc c'est une très très belle bd que je recommande de sergio salma et amelia navarro sergio salma est un descendant d'immigrés italien dans la région de charleroi on voit avec tout ça toute l'histoire aussi le congo l'occupation allemande les grèves l'armée qui tire sur les mineurs quand il réclame un peu justice le travail des enfants bien entendu un derrière chaque grande fortune se cache s'inscrit pas derrière les fortunes de boloré des gens comme ça il ya l'esclavage tout simplement c'est ça l'origine des grandes fortunes qui a eu en france au 19e siècle et et avant et voilà très très bonne bd on va passer à un autre bouquin qui est ou qui goni la véritable opération odessa ne concerne pas l'ukraine comme telle ça concerne la fuite des nazis vers l'argentine c'est chez delga et ça nous montre comment le vatican la cia des services secrets de toute de france et de grande bretagne ont en fait fabriquer des filières d'évasion pour permettre à ces nazis de s'échapper vers l'argentine très très bien dans le bouquin la véritable opération odessa chez delga je continue avec le la désinformation sur julian assange c'est un livre que justement une de nos auditrices nous a commenté c'est l'affaire assange histoire d'une persécution politique par nils melzer et ça c'est vraiment remarquable parce que nils melzer c'est un professeur des droits de l'homme à l'académie de droit international à genève et professeur aussi à glasgow il a été rapporteur des nations unies sur la torture et en fait il a raconté toute l'histoire de la persécution d'assange en montrant que c'est une torture et en montrant que les états unis la grande bretagne les pays occidentaux qui prétendent répandre la bonne parole sur les droits de l'homme dans le monde entier en réalité sont bafou totalement les droits de l'homme et notre droit à l'information l'affaire assange parce que malheureusement le combat la mobilisation n'ont pas encore suffi à vous à mobiliser suffisamment et donc on a vraiment besoin d'instruments pour en parler autour de soi alors quand on est encore sur la désinformation ici se crée le livre noir défense une enquête sur les affaires entravées par la raison d'état c'est chez max milot et quand on voit la table des matières on se rend compte qu'il ya effectivement un très grand nombre de scandales d'assassinats de crimes commis par la france en france afrique qui sont cachés au public qui sont censurés tout simplement j'étais en train de parler de du livre sur j'ai présenté je crois que vous l'avez entendu l'affaire assange histoire d'une persécution politique par nils melzer rapporteur à l'onu sur la torture voilà il y en a tellement sur ma table que je veux faire attention pas les faire tomber je parlais de secret défense le livre noir c'est à dire la personne l'auteur pascal jouary un journaliste indépendant a démarré sur l'affaire sankara sankara avait été assassiné au burkina faso avec la l'organisation par la france bien entendu et bruno jaffray on parle dans le bouquin et à partir de là est venue l'idée de suivre régulièrement les invocations par la france de secret défense et les crimes que cela cache et donc on a une table des matières qui montre que ça concerne énormément d'affaires récentes l'affaire de tarnac entretient avec ronnie broman le massacre des tutsis entretient avec l'association survie l'affaire thomas sankara entretient avec bruno jaffray l'affaire bouygues le cas stéphane l'homme l'attentat de karachi et l'angola gate et les affaires de boisquet dont nous avons parlé sur la côte d'ivoire donc comment la france cache ses crimes très très important de le faire savoir toujours chez max milot le clan des seigneurs immersion dans la caste d'état où on fait le portrait paul antoine martin qui les a côtoyés fait le portrait de ces énarques de ces élites issus de polytechnique léna pont et chaussée etc qui gère la france et qui en réalité il décrit leur esprit de casse le goût des privilèges leur comportement de seigneur l'opportunisme le cynisme c'est intéressant de voir les mécanismes de l'intérieur sur comment ça fonctionne on a on a aussi chez max milot yémen les guerres des bonnes affaires al qaïda total et onu pillage organisé c'est très intéressant il ya beaucoup de d'anecdotes concrètes beaucoup de descriptions de témoignages d'interviews je vais pas dire que c'est le livre qui donne l'analyse de fond sur la géostratégie de la région et du yémen là je recommanderais quand même le bon vieux la stratégie du chaos avec mohamed hassan qui avait expliqué dès 2011 mais ça reste 100% valable pourquoi le yémen est tellement stratégique tellement convoité et pourquoi donc l'arabie saoudite le qatar et derrière eux pas le qatar pardon les émirats arabes unis et derrière eux la france les états unis la grande bretagne font tellement souffrir ce peuple avec beaucoup plus de catastrophes humanitaires encore qu'en ukraine et là on n'en parle pas du tout parce que ça évidemment ce sont les bons qui font la guerre et donc les autres sont d'office les méchants toujours chez max milot jacques beau que vous connaissez bien michel midi qui est venu déjà deux ou trois fois parler sort un bouquin il est très très prolifique vaincre le terrorisme djihadiste où il analyse le bilan de notre en fait de la lutte contre le terrorisme en france et en belgique et pour lui c'est un échec total l'échec occidental et il décrit assez bien je pense qu'il ya toute une réflexion à voir nous l'avions fait aussi dans le temps sur les états unis la france ont donc fabriquer produits organisés formés les ce qu'on a appelé les djihadistes ça a commencé avec ben laden et forcément on a eu le coup du boomerang ici et c'est pour ça que le on n'a pas le fond du problème les le procès des attentats de 2016 à bruxelles vient de s'ouvrir hier et c'est certainement intéressant de voir ce que ces gens vont dire ça on a surtout des complices dans ce procès ci mais pour faire la lumière pour permettre évidemment c'est indispensable aux victimes de comprendre de quoi de quoi il s'agit comment ça a été possible des événements aussi terribles et là on a besoin on a pu faire investir action on a publié je suis je ne suis pas charlie sur justement les états unis derrière ces attentats et voilà c'est intéressant d'avoir ce livre je continue avec les livres de jacques beau opération z ça c'est sur l'ukraine évidemment j'avais expliqué jacques beau opération z sur l'ukraine c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec l'équipe d'investigation la bataille de mariupol de sylvain ferrera chez caractère c'est la question sous l'aspect militaire c'est une description neutre des opérations militaires et c'est intéressant ça rétablit aussi un petit peu la réalité des faits du rapport de force sur le terrain en ce sens que dans une guerre bien entendu on a toujours deux ou trois versions chaque armée a intérêt à mentir et à présenter tout va bien pour nous et donc c'est important de savoir ce qui s'est vraiment passé à mariupol j'en parlerai tout à l'heure à propos du livre que nous préparons et que je vais décrire sur justement cette guerre en ukraine et la désinformation reçu aussi un récit intéressant c'est un récit réaliste en même temps moustapha s'en va temps guerre par david huri et c'est une fiction et en même temps c'est très réaliste c'est basé sur des faits réels un attentat de l'oas en france et on par suit le parcours des héros à travers les réseaux de résistance l'occupation allemande la lutte du fln à paris l'indépendance de l'algérie un récit politique au plus près de l'actualité c'est un roman mais en même temps c'est très chouette pour comprendre justement cette réalité historique de façon concrète dans le même genre l'investigation publie pourquoi j'ai voulu tuer louis ferdinand céline de maxime vivace un des animateurs du site le grand soir que je salue vers toulouse et maxime vivace a publié plusieurs essais extrêmement intéressants il anime le grand soir mais il a aussi publié des fictions dont justement pourquoi il ya paris brune qui a été fort primé il ya pourquoi j'ai voulu tuer louis ferdinand céline c'est un roman et pas un roman c'est une vraie situation à montmartre pendant l'occupation il ya des résistants qui se réunissent dans un immeuble appartement et au dessus vit céline dont les écrits antisémites alimentent la propagande de l'occupant et donc il ya une réunion pour le tuer pour comme acte de résistance et puis finalement il ya toutes des discussions et il n'est pas tué après la guerre il s'est réfugié au danemark il revient après son exil en france il ya quelqu'un qui pointe une carabine sur lui mais et voilà maxime vivace raconte ces choses là de façon très très belle très prenante et en même temps à l'époque maintenant où il ya cette réhabilitation de l'extrême droite de la collaboration du fascisme sous différentes formes et notamment en ukraine c'est très très important d'avoir justement cette réalité là sous les yeux on a reçu un livre intéressant sur le covid dont je vais vous montrer la couverture covid 19 des experts et des ministres dignes de confiance c'est chez medicatrix par Anne Dumont c'est intéressant ça le mérite de lancer le débat à partir de justement la la le fait qu'il n'y a pas eu un véritable débat et que on a supprimé on a supprimé la liberté de discussion sur tout ça et donc je ne partage pas les thèses qui disent que le covid n'était pas si grave et qu'il ne fallait pas se confiner qu'ils parlent contre les tests etc je les suis sur la question du vaccin j'ai discuté de ça vous savez on a fait plusieurs émissions avec Johan Hubek un scientifique belge sur le covid et la thèse de Anne Dumont et du bouquin c'est qu'il fallait donc pas faire que le virus n'était pas si grave qu'on pouvait se soigner et ne pas bloquer la vie sociale je pense que au début le virus était très virulent il se propagageait très vite on ne le connaissait pas et donc je pense que dans les pays où on a très vite pratiqué un confinement des tests mais surtout des soins médicaux pour les gens comme on a fait en Chine, à Cuba, au Venezuela, au Kerala etc on a obtenu des résultats de limiter énormément le nombre de morts il y a 600, 700, 1000 fois plus de morts en France aux Etats-Unis que dans les pays comme la Chine, Cuba, le Kerala ou la Nouvelle-Zélande et donc ça valait la peine de le faire et donc le grand problème chez nous c'est qu'on nous a dit il ne faut pas faire tout ça et alors qu'on a énormément de morts en France aux Etats-Unis en Grande-Bretagne quand même il ne faut pas l'oublier il ne faut pas faire tout ça parce que le vaccin va vous sauver et pour moi l'arnaque elle était là en fait le vaccin n'était pas la solution d'ailleurs quand il est arrivé il n'a pas empêché la propagation et dès qu'on a... le grand problème c'est qu'on avait ça je l'ai expliqué dans le livre Planète Malade sur le Covid le grand problème c'est qu'on n'avait pas du tout préparé la recherche scientifique on avait su empêcher les chercheurs de faire les recherches qui avaient été proposées depuis le premier SARS virus de ce type le premier coronavirus pardon et donc on avait empêché la recherche de faire la prévention on avait détruit un grand nombre de lits d'hôpitaux on ne pouvait pas et on n'avait pas assez d'infirmières pas assez de soignants et donc c'était là pour moi le problème bien je ne rentre pas dans la polémique maintenant sur le Covid mais je crois que le débat devrait avoir lieu sur les raisons de tout ce qui se passe il y a dans la préface de ce livre des remarques que je trouve intéressantes Laurent Muckeli il faut de l'esprit critique pour s'émanciper de la très intense propagande politico-industrielle qui écrase totalement le débat public dans nos pays occidentaux une terrible paresse intellectuelle en nous infantilisant c'est la base de la publicité commerciale et du marketing mais aussi de la propagande politique qui atteint des sommets à l'occasion de cette crise sanitaire comme dit-il de la crise suivante la guerre en Ukraine où les débats politico-médiatiques martèlent que la guerre c'est pas bien que Poutine est un méchant dictateur alors que la situation est beaucoup plus complexe un avertissement intéressant et donc on reviendra là-dessus bientôt il y a un autre bouquin que je trouve intéressant de Guillaume Swing le profit contre la science pour une épistémologie post-Covid où justement il analyse qu'est-ce qui a été efficace qu'est-ce qui n'a pas été efficace c'est chez Delga de nouveau Guillaume Swing le profit contre la science et là le vrai problème effectivement du pharma business sur lesquels on peut rejoindre Anne Dumont sur la nécessité d'avoir un vrai débat une vraie réflexion hors de la panique un livre atypique Vincent de Corbiter chez les éditions Apogée Un monde sans moi est-il possible ? L'individu au Moyen-Âge alors ça peut sembler curieux c'est un petit bouquin de réflexion philosophique justement sur le fait qu'on vit maintenant dans des sociétés très individualistes où on veut escamoter la dimension sociale et la solidarité sociale et donc Vincent de Corbiter montre qu'au Moyen-Âge on n'était pas tellement soucieux personne n'aurait songé à se définir comme un individu on était plutôt membre d'un village d'un groupe, d'un métier, d'une solidarité et donc il y a une réflexion intéressante je ne dis pas qu'on doit retourner au Moyen-Âge mais je veux dire qu'il y a une réflexion intéressante que tout ça est très relatif et qu'on croit vivre maintenant dans des conditions qui sont internelles et qui en fait en réalité sont un peu récentes et que voilà c'est une réflexion c'est un petit bouquin il ne faut pas avoir peur quand on dit que c'est de la philo mais c'est une réflexion intéressante alors les analyses dont on a parlé au début ont montré que la guerre vraiment et le pillage du tiers monde fait partie de la façon d'organiser notre société et je poursuis ma revue des bouquins très chahutés aujourd'hui avec Bruno Guig, aussi chez Delga, communisme carrément en fait Bruno Guig vous l'avez déjà entendu dans un Michel Midi sur l'OTAN et il veut faire un bilan justement du communisme et il veut en fait faire remarquer que le bilan n'est pas si négatif qu'on a un petit avertisseur qui me dit que le programme serait déconnecté je ne le vois pas chez moi, j'espère que non le bilan du communisme n'est pas si négatif puisque au lendemain, pendant un siècle, le 20ème siècle le communisme a dit Guig « débarrasser l'humanité du nazisme, précipiter la défaite du colonialisme et infliger un coup d'arrêt à l'impérialisme ce triple succès suffit à lui donner des lettres de noblesse révolutionnaire certes il n'a pas instauré une société sans classe mais il a mené des luttes de classe qui ont changé la société au prix de mille difficultés il a arraché des millions de vies à la misère à l'analphabétisme et aux épidémies » et donc c'est un bilan très intéressant qui contredit évidemment beaucoup d'informations qui sont données mais par qui sur l'histoire de l'Union soviétique, de la Chine, du Cuba, etc. et oui, on m'appelle pour me dire que je pense que la connexion OBS a été coupée Allo ? Allo ? Oui, ça c'est pas chez moi, c'est carrément une coupure internet je vais le terminer de l'enregistrer parce que c'est pas possible Ok, je vais le terminer voilà euh dans euh Bruno Geek chez Delga et je voudrais voilà, je reprends euh je voudrais vous encourager à à lire à offrir des livres autour de vous parce que je crois que c'est vraiment indispensable le système actuel nous offre un show, un spectacle et 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 essaye de nous faire croire que euh il faut aller vite il faut accumuler un maximum d'images un maximum euh d'infos et euh euh être dans rester dans le superficiel et en fait on a besoin de euh de livres pour se former pour comprendre le monde pour pouvoir débattre pour pouvoir résister et et donc euh c'est vous le savez une des missions d'investigation il y a le site il y a la chaîne youtube il y a les vidéos c'est important pour toucher beaucoup de monde mais il faut aussi donner du temps à la formation pour maîtriser à fond les sujets et être capable soi-même de 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 les apporter dans les discussions qu'on doit avoir autour de soi et donc Investigation euh pour le moment vient de sortir ceci le manuel de l'immigration que j'ai montré de Saïd Bouamama comme ceci également et ça c'est vraiment euh fondamental pour comprendre d'où vient l'immigration qui en profite qui a intérêt à ce qu'elle continue et quelles sont les pistes pour faire en sorte que l'immigration devienne un phénomène naturel normal et qui ne pose pas de problème on voyage dans le monde pour euh faire connaissance pour euh découvrir par amour euh et pas par obligation parce qu'on est forcé parce que les conditions de vie qui sont détruites chez soi Investigation a également publié Badia Benjeloun je suis euh je suis passé vous parler de l'avenir Badia Benjeloun est donc une amie camarade euh marocaine vivante à Paris docteur épidémiologue on a beaucoup travaillé avec elle nous a quitté malheureusement en avril et c'est un très très beau bouquin qui justement décrit analyse avec beaucoup de piquant beaucoup de poésie de tendresse aussi le monde et euh les crimes qui le qui l'a lui font tant de dommages et en même temps adresse un message d'espoir sur euh quelle société pourrait euh pourrait euh euh à venir de de nos combats nous avons réédité Israël parlons-en euh euh dans une nouvelle édition euh Israël parlons-en c'est euh euh les 20 entretiens avec les meilleurs spécialistes du monde pour euh comprendre les mensonges d'Israël et être capable de les exposer autour de soi le sexe dans tous ces débats de staffendrix confidence d'un médecin qui justement euh montre l'impact de la société sur la sexualité et comment en prenant conscience de ça en prenant une distance on pour on peut justement libérer de de la société marchande euh et justement dépasser euh des formes de patriarcat pour permettre justement aussi un épanouissement à tous sur ce plan-là voilà euh la clôture d'une émission perturbée par des avatars techniques dont je vous prie de m'excuser et euh je vous donne rendez-vous euh pour un prochain Michel Midi la semaine prochaine à bientôt et merci